Toujours les Amériques, maintenant, Madame Françoise Lyonnais. Née à l'île Maurice, Françoise Lyonnais grandit dans une famille mauricienne d'origine bretonne par son père, dont les aïeux arrivent à Maurice vers la fin de la période coloniale française. Par sa mère et sa grand-mère aux origines mixtes, elle apprend très tôt la valeur de la diversité raciale, religieuse et culturelle. À l'âge de huit ans, elle passe six mois en Afrique du Sud, où elle apprend à parler l'anglais et acquiert aussi des notions d'Africans et de Zulu. Ses parents s'installent à La Réunion en 1962 et elle y obtient son baccalauréat de philosophie en 1966, avant d'être admise en Hippocagne au lycée Mignet à Aix-en-Provence, bénéficiant aussi de bourses et de séjours linguistiques à Cambridge, puis à Munich. Elle s'engage dans un parcours qui va l'amener en 1969 à l'Université du Michigan, où elle se forme à l'enseignement du français, langue étrangère. Elle y décroche sa maîtrise en 1971, puis son doctorat. Elle passe les années 1970 à Toronto comme enseignante à Ryerson. Elle déménage par la suite à Chicago, où elle se rend en poste à la Northwestern University jusqu'en 1998, alors qu'elle accepte un poste à Los Angeles, ville dont la diversité lui rappelle l'île Maurice, à une toute autre échelle. En 1996, ayant obtenu une bourse Fulbright pour enseigner à l'Université de Maurice, elle redécouvre le quotidien de son pays d'origine après des décennies d'absence. Elle renouvelle son contact avec les écrivains et les chercheurs mauriciens. Directrice pendant dix ans d'un programme soutenu par la Fondation Mellon, elle laisse une profonde influence sur les études transnationales et encourage les échanges entre Maurice et les États-Unis. En 2015, elle obtient un poste à Harvard et se réjouit de pouvoir y enseigner les cultures de l'Océan Indien. C'est notamment pour son engagement dans la reconnaissance de la multisimplicité des cultures et des littératures francophones dans les études universitaires américaines, pour sa défense de la diversité langagière et pour son soutien aux jeunes chercheurs, que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Lyonnais, veuillez vous avancer. Madame la conseillère, monsieur le président, mesdames, messieurs, chers invités, collègues et amis, Permettez-moi de commencer par remercier très sincèrement les membres du Conseil supérieur de la langue française et tous ceux et celles qui ont présenté et appuyé ma candidature pour cet honneur que vous m'attribuez ce soir et qui me remplit de gratitude. Je suis profondément touchée et très honorée de me retrouver devant vous à Québec, une ville et une région qui ont toujours occupé une très grande place dans mon imaginaire et celui de ma famille mauricienne, très attachée à ses origines francophones. Né à l'île Maurice, comme m'a dit madame, dans un milieu qui a longtemps ressenti comme une amputation et un abandon, la perte par la France de ce territoire de l'océan indien et sa cession à la couronne britannique durant les guerres napoléoniennes, j'ai grandi consciente du poids de l'histoire coloniale et de ses multiples facettes, étant initiée depuis l'enfance à une version de cette histoire qui mettait en parallèle notre région et celle des Amériques francophones, surtout le Canada et la Louisiane, mais aussi Haïti et les Antilles. La vente du grand territoire de la colonie de Louisiane aux États-Unis en 1803, puis le traité de Paris de 1814, qui ratifia cette cession de l'île de France, le nom d'alors de l'île Maurice, à la couronne britannique suite à la conquête de notre île, rebaptisée Mauritius par les Anglais, de son nom hollandais, et donc il y a toute une histoire dans ces noms, rebaptisée en 1810, sont des étapes de l'histoire mondiale avec un grand H qui nous donnait conscience, aussi exigu que soit notre pays, de faire partie d'un immense ensemble très compliqué dont les destinées étaient étroitement mêlées. Créolophones tout autant que francophones, nous comprenions intuitivement comment les langues s'enrichissent et se transforment au contact d'autres langues. Pays multilingues et multiculturels comme le Québec et le Canada, l'île Maurice m'a donc apporté une ouverture au monde qui a nourri ma curiosité, m'a poussée à en savoir plus et à vouloir comprendre les relations entre les peuples, les métissages et les brassages qui continuent aujourd'hui de définir la culture planétaire. Mes parents attachaient une très grande importance à l'éducation et ils nous ont poussés à faire ce qu'eux n'avaient pas pu, avancer au maximum dans les études. Ils m'ont encouragée à profiter de toutes les ressources et bourses de voyage et d'études que j'eus la chance d'obtenir. Et je regrette bien entendu qu'ils ne puissent partager ce moment avec moi ici à Québec, une ville qu'ils ont visitée dans les années 70, lorsque je venais de commencer ma carrière d'enseignante à Toronto. Depuis ces années-là, j'ai parcouru un long chemin qui m'a donné la chance de promouvoir langues et littératures françaises et francophones dans plusieurs institutions universitaires prestigieuses des États-Unis, d'ancrer ces champs de recherche dans les programmes des associations professionnelles comme la MLR, Modern Language Association, ou la CLR, l'American Comparative Literature Association, dont j'ai été présidente. Et surtout de former de nombreux doctorants et post-doctorants, dont plusieurs sont aujourd'hui titularisés, et parmi lesquels on compte de brillants jeunes mauriciens qui portent le flambeau d'une francophonie mondialisée et tournée vers l'avenir. Je suis heureuse et émue de recevoir cette reconnaissance et je voudrais terminer en témoignant de ma profonde conviction que la francophonie américaine se porte bien et qu'elle continue de s'enrichir à chaque nouvelle génération de l'apport de toutes les cultures qui l'irriguent depuis toujours. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Lyonnais.